Bonjour à tous, ça y est, après de longs mois d'attente, la Ligue des Champions fait son retour ce soir. Malheureusement, les clubs français ne l'abordent pas vraiment de la meilleure des manières. La S Monaco est plutôt sereine, mais le PSG va vivre un véritable test ce soir face à Arsenal, après un début de saison décevant comme le souligne l'équipe. Et côté Lyonnais, la cascade de blessures va obliger Bruno Genesio à innover face à Zagreb. Le progrès prévoit un système inédit en 3-5-2, avec les jeunes Cornets et Kaloulou en attaque. L'autre mauvaise nouvelle pour les Gones, c'est que la Juventus, grande favorite du groupe, apparaît en pleine forme. En une de la Gazzetta dello Sport, Pipo Inzaghi s'enflamme d'ailleurs pour les Bianconeri et les voit aller jusqu'en finale contre le Bayern. Il estime même que la doublette Iguain-Dibala peut vite devenir aussi efficace que le duo qu'il formait avec Del Piero. En Catalogne aussi, on attend beaucoup des débuts du Barça en Ligue des Champions ce soir face aux Celtics. Pour débuter au mieux, Luis Enrique devrait aligner sa fameuse MSN, l'occasion pour Mundo Deportivo de rappeler que le trio magique Messi-Suarez Neymar a inscrit 83% des buts catalans sur les deux dernières campagnes européennes, avec 44 réalisations sur 53. Mais on notera également que les débuts du Barça pourraient se faire sur fond de polémiques. Le journal Madrilen As assure que le club Blaugrana a décidé de provoquer l'UEFA, en distribuant ce soir à ses supporters 30 000 Estelladas, le drapeau catalan, un choix considéré comme politique et inapproprié par l'institution et qui a déjà valu plusieurs amendes au Barça par le passé. Direction l'Angleterre où les yeux seront rivés sur le PSG Arsenal de ce soir, mais aussi et surtout sur les débuts très attendus de Pep Guardiola en Ligue des Champions avec Manchester City. En conférence de presse, l'Espagnol a d'ailleurs envoyé un message très fort à son équipe, en affirmant qu'elle n'avait pour le moment pas l'étoffe, pas le niveau d'un champion en puissance, et ce malgré un total de 6 victoires en 6 matchs depuis le début de saison. Et on termine cette revue de presse avec des nouvelles de Juan Fernando Quintero, le petit prodige colombien du FC Porto passé par le Stade Rennais. Le temps d'une saison n'arrive toujours pas à prouver son immense potentiel. Il vient même d'être prêté par le club portugais au Deportivo Medellín dans son pays natal. Voilà c'est tout pour aujourd'hui, bonne journée à tous sur Footmercato, et rendez-vous demain pour un nouveau tour d'horizon de la presse sportive. Sous-titrage ST' 501